Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Neseline, bonsoir. Bonsoir Hadjel Moussaadi, bonsoir à tous. Présidentiel en Tunisie. Début ce lundi du dépôt des dossiers de candidature. Le président sortant, Qais Saïd, ainsi que certaines personnalités politiques sortent du lot. La guerre contre la Palestine pourrait s'étendre au Liban selon les objectifs affichés par le Premier ministre de l'Occupation. En perspective de l'élargissement du conflit, plusieurs compagnies aériennes, dont le premier groupe européen Lufthansa, annoncent ce lundi suspendre les vols vers Beyrouth jusqu'au 5 août. Élection présidentielle au Venezuela. Rélection du président sortant Nicolas Maduro avec plus de 50% des voix. Que signifie ce maintien de Maduro au pouvoir au Venezuela ? Analyse dans ce journal. Et on terminera avec de l'économie hausse du prix du café sur le marché. L'économie internationale en s'intéressera aux raisons de cette augmentation des prix. Je vous le disais en titre, les candidats à la présidentielle du 6 octobre prochain en Tunisie peuvent déposer à partir d'aujourd'hui le dossier de leur déclaration de candidature. Le dépôt des dossiers se poursuivra jusqu'au 6 août. C'est ce qu'a précisé l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie. Et pour l'expert politique Adnan Limen, plusieurs candidats à la candidature ne seront pas retenus car ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. Il l'explique à Liesterini. Le nombre de candidats est assez élevé. Il y en a près d'une centaine. Il y aura un très grand nombre de candidatures qui ne rempliront pas les conditions requises par la loi. Notamment en ce qui concerne les parrainages répartis sur 10 circonscriptions au minimum. Pour les candidatures sérieuses, disons, dans celles par exemple de Monders Neidi, celles de Safi Saïd qui s'est déjà présentées, bien évidemment, un en point douté, le grand favori de cette élection présidentielle, c'est le président sortant, Qaïs Saïd, qui a le vent en poupe, qui jouit d'une grande popularité, malgré les difficultés économiques et sociales qu'affronte le pays. Il est très possible que le président sortant gagne la présidentielle dès le premier tour. Et l'élection présidentielle en Tunisie est prévue le 6 octobre prochain. Dans le dossier palestinien, l'armée d'occupation bombarde, affame et opère des arrestations massives d'hommes, d'enfants et même de femmes, des prisonniers palestiniens qui subissent les pires sévices physiques, ceux qui ont la chance d'être libérés en sorte traumatisés à vie. Témoignage de la journaliste Faiten Tourabi, Akherima Benour. Lourdement armés de fusils, de pistolets électriques et de chiens policiers, les soldationnistes envahissent les jôles remplis de prisonniers palestiniens menottés, les yeux couverts et cela pendant plusieurs mois. Les prisonniers qui ont été libérés rapportent les horreurs qu'ils ont subies. Ils demandaient du paracétamol pour calmer toutes sortes de maladies. On leur empêchait les visites familiales. Pas de bain pour se nettoyer. Sans parler du manque de nourriture, des coups qu'ils leur infligeaient et les viols répétés. Le nombre de prisonniers augmente de manière vertigineuse. Ils ont ramené pour cela des cages. Oui, des cages. À l'exemple de la prison de Sibetman, nous appelons la communauté internationale pour intervenir en urgence. Et selon l'agence de presse palestinienne, plus de 10 000 Palestiniens ont été arrêtés à leur domicile ou au point de contrôle militaire depuis le 7 octobre dernier. Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut selon l'esplanade des Mosquelles, Aqsa, dans la ville occupée d'El Quds. Selon la protection de la police d'occupation sioniste, Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée, ont mené des marches provocatrices et effectué des rituels talmudiques. Dans ces cours, rapporte l'agence de presse palestinienne UEFA. Plusieurs compagnies aériennes, dont le premier groupe européen Lufthansa, ainsi qu'Air France et Transavia, ont annoncé ce lundi suspendre leur vol vers Beyrouth jusqu'au 5 août, en raison des craintes d'attaque de l'occupation contre le Liban. Netanyahou, qui aspire à élargir d'ailleurs la guerre au Liban, l'objectif est affiché, battre le Hezbollah. Mais la résistance au Liban est bien organisée, déterminée à faire face à l'occupation et soutenir sans relâche Gaza. Comme l'explique l'expert politique palestinien Ismat Mansour, il a été contacté par Karim Abnour. Netanyahou est en train de tout faire pour qu'il y ait une escalade dans la région, pour tenter de faire plier le Hezbollah, ce qui n'arrivera jamais. Il va également essayer de rallier à son opération certaines parties de la communauté internationale. Netanyahou va conditionner l'arrêt de la guerre par des sanctions contre le Front Nord. Votre résistance n'est pas dupe de ces manœuvres et continuera à faire franc avec sagesse et détermination pour soutenir Gaza de toutes ses forces et ne cantonnant qu'un cas l'abandonner. Si Netanyahou veut la guerre, il trouvera en face une résistance forte, organisée et tout un pays prêt à se défendre. Tout le Liban est prêt à défendre son territoire car celui qui veut la guerre aujourd'hui, c'est bien Netanyahou, son armée et son gouvernement fasciste. Direction l'Amérique latine présidentielle au Venezuela avec la réélection du président Nicolas Maduro pour un troisième mandat selon des résultats officiels proclamés hier soir par le Conseil national électoral vénézuélien après le dépouillement de 80% des bulletins et une participation de 59% des électeurs. Nicolas Maduro, 61 ans, héritier de l'ancien président Ocochávez, a été réélu avec 51% des voix. Cette réélection du président vénézuélien confirme selon François Dengue le refus des Vénézuéliens d'un système politique et économique libéral et capitaliste tel que proposé par l'opposition. François Dengue a été contacté par Rabé Aslimani. Il est clair que le gouvernement et l'orientation politique des républiques bolivariennes est un gros caillou qu'ils n'arrivent pas à accepter dans leurs pieds le système qu'on peut appeler le système américain qui a eu une super mobilisation populaire et en particulier de la population noire au Venezuela. Il y a eu donc un regain en faveur de Maduro, il y a eu un regain des populations pauvres ou marginalisées et c'est peut-être ce regain qui explique qu'au final, il a gagné. Que l'opposition dise que c'est elle qui a gagné, c'est de bonne guerre. Mais ce qui me choque un peu, c'est que j'ai coupé l'âme de l'opposition qui a dit qu'elle demandait à Israël de venir l'aider pour récupérer le siège du président. Si d'emblée, pour toute perte, vous devez faire appel soit au congrès américain, soit au gouvernement américain et maintenant, nouveauté même au gouvernement israélien, c'est très inquiétant. C'est une victoire tout à fait méritée. On parle à présent d'économie avec l'augmentation du prix du café sur le marché international, notamment à cause de la hausse de la demande. Et uniquement, mais pas uniquement, d'autres facteurs d'ordre géopolitique ont contribué également à cette augmentation du prix du café. Les explications avec Rimbou Khadoun. Les prix du café ont connu une hausse des plus importantes depuis 2008. Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'une des raisons du dernier rebond est due au changement climatique ainsi que d'autres facteurs géoéconomiques. Nabil Djamah, économiste. La fluctuation des paniers des devises, les variations des taux de change peuvent influencer le prix du café, surtout si les devises des pays producteurs se déprécient par rapport au dollar américain. Aussi, la demande mondiale du café continue d'augmenter, notamment en Asie, mettant une pression supplémentaire sur l'offre du marché mondial. D'autres facteurs entrent en considération, notamment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient où les coûts de la logistique sont élevés. Brahim Zitouni, vice-président du groupe de réflexion Philahainov. La montée des prix du fret de façon générale culminait avec la guerre de la résistance contre l'antité sioniste et qui a quasiment fermé la mer Rouge et le détroit et le canal de Suez a pratiquement 50% du trafic marchandise. Aujourd'hui, tout le café qui vient d'Asie doit tourner autour de l'Afrique du Sud pour remonter vers l'Europe et vers les pays de la Méditerranée. Plus de 6 millions de tonnes produites annuellement, cette boisson tant convoitée a suscité l'inquiétude des pays producteurs et consommateurs. L'Algérie, pour sa part, a pris des mesures afin d'éviter l'impact socio-économique sur le marché local. On va rester avec l'économie, avec cette crise en Grande-Bretagne. La chancelière de l'échiquier britannique a affirmé dans une allocution au Parlement que le précédent gouvernement conservateur avait laissé un trou de 22 milliards de livres dans les finances publiques britanniques. Enfin, l'Iran a annoncé avoir saisi un pétrolier de contrebande de carburant iranien dans le nord du col Fepersique. Les autorités iraniennes ont également arrêté son équipage indien. Le navire contenait au moins 700 litres de pétrole de contrebande. Il est pratiquement 17h40 sur Alginchand 3. C'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi et je vous laisse avec Rajem Saoudi.